Jamais, lorsque j'ai été élu député, j'aurais pensé qu'un jour l'une de mes collègues se ferait huer pour avoir dit qu'elle était une fille d'immigrés. Madame Le Pen, vous dites vouloir expulser ceux qui sont une menace pour la République, mais la menace pour la République, c'est vous, Madame Le Pen. C'est vous qui menacez la République quand vous menacez son peuple en oubliant que 20 millions de nos compatriotes ont au moins un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui était immigré. Combien d'entre nous, jusque dans cette assemblée, ont un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui était belge, italien, polonais, portugais, marocain, algérien, malien, allemand ? Allons-y, collègues, levez la main, j'en suis ! Voilà l'histoire de la France, Madame Le Pen. Et cette histoire, vous la niez lorsque vous ciblez les personnes qui sont étrangères, car nous ne savons pas, ici, ceux qui ont levé la main. Si nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et nos parents étaient arrivés légalement sur le territoire de la République française, Nous ne connaissons pas cette histoire-là, mais nous savons une chose, c'est que la France et la grandeur de la France s'est construite avec et par l'immigration, Madame Le Pen. Ce que nous savons, c'est qu'il y a en face de nous la vieille France, celle de Vichy, celle qui n'a cessé de pousser à la xénophobie, et qu'il y a avec nous la nouvelle France, celle qui se tient sur ses deux pieds, fière de son histoire, de son histoire républicaine, révolutionnaire, qui affirme liberté, égalité, fraternité ! Sous-titrage ST' 501